... Elle est belle la cathédrale, elle est belle aussi cette place du jet d'eau. Cette semaine c'est la semaine gourmande, l'occasion pour moi dans l'infiltré du dimanche de partir à la rencontre des commerçants ici sur le marché. Il y en a plein, rencontre, maintenant suivez-moi. Eh bien je vais commencer mon marché chez Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Il fait frais mais bon. Il fait frais mais beau. Et voilà. En temps de saison c'est normal, c'est normal. Vous êtes une ferme dans le 61, très particulière. Ben oui, un petit peu particulière parce qu'on fait tout nous-mêmes. On propose aux gens le suivi de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'on produit nos céréales, on fabrique nous-mêmes l'aliment pour tous nos animaux. On garantit nos céréales sans OGM, donc ça permet d'avoir un aliment sain. Et puis après on élève nous-mêmes le porc, le bœuf, le poulet, les pintades et un petit peu de mouton toute l'année. Vous avez même l'abattoir qui va avec pour pouvoir ensuite produire. On a ouvert l'abattoir il y a un an et demi maintenant, enfin un petit peu moins. C'est un concept qui est assez unique en France au niveau du porc parce qu'en fait ça nous permet de gérer toute la filiale, toute la filière même, je dirais, la filiale non mais la filière de A à Z. C'est-à-dire proposer céréales, aliments, élevage, abattage du porc sur l'exploitation, transformation du porc ensuite pour fabriquer un peu tout ce qui est charcuterie, les rôties. Je ne savais pas que ça se faisait, vous faites du début jusqu'à la fin, vous suivez le produit. Tout le produit, oui. Et ça donne l'étal qu'on a devant nous, magnifique avec plein de couleurs. Il y a quoi ? Alors il y a du porc, un petit peu de mouton pour tout ce qui est merguez, le pâté. Voilà, le mouton c'est vraiment pour les merguez. Avoir de l'agneau 5-6 fois dans l'année, mais comme on travaille avec la nature, c'est vraiment au coup par coup. Si on peut proposer de l'agneau, on en propose, c'est comme le veau. Et sinon, sur les marchés, nous on propose toujours un petit peu de bœuf. Sachant que les clients qui viennent régulièrement ont l'habitude de commander s'ils veulent vraiment des choses précises. Il faut toujours prendre un peu cette habitude-là, prendre de l'avance, commander, prévoir un petit peu ce qu'on va faire le week-end. Et bien ça marche bien parce qu'on voit qu'il y a du monde. Bonjour et bon appétit d'avance à tout le monde. Je continue mon petit tour de marché Benoît ? Avec plaisir et à bientôt. A bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Là, je suis avec Sylvie cette fois-ci. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sur le marché depuis combien de temps ? Ça doit faire 22-23 ans que je fais les marchés. Vous connaissez tout le monde ? On se connaît depuis très longtemps. C'est une petite famille sympathique. Et on est toujours très heureux de les retrouver toutes les semaines régulièrement. On retrouve toujours les mêmes têtes, les mêmes habitudes. Avec de bons produits ? Avec de bons produits. Je trouve qu'il y a une très bonne évolution sur les marchés de Sartois, sur la ville du Mans. Il y a une recherche chez certains producteurs, revendeurs même, et c'est tout à fait sympathique. On trouve des produits de qualité et ça devient relativement important maintenant. Les gens font très attention à ce qu'ils mangent. Alors qu'est-ce qu'on trouve de bon ? C'est beau déjà ? Oui. Alors il y a une recherche gustative, une recherche visuelle, une beauté de la marchandise. Moi, mon activité principale c'est l'arboriculture, la viticulture, puisque j'ai un hectare et demi aussi de vines côteaux du Loire dans le sud de Sartes. Et depuis que je suis passée en conversion bio, donc c'est la démarche vers la baie, j'ai développé tout un secteur légumes. Et ma petite passion, c'est devenu les potirons, les courges, les curcubidacées, comme on dit, potimarron, des potages, de la déco, tout simplement. On fait plein de choses, on fait des pommes de terre sautées avec certaines variétés de cour. Ah oui, je ne connaissais pas ça. Oui, oui, vous avez des pâtissons qui ressemblent à de l'artichaut. On peut, je ne sais pas si ça va être possible, mais regardez quand même là vers le bas, ça sera... C'est par là-bas ? Voilà. Vous voyez, alors ça c'est le potimarron, potage, purée. Vous pouvez mettre un peu de potimarron, un peu de pommes de terre et ainsi que du pâtisson, ça vous fait une superbe purée. Vous avez la spaghettis, la fameuse courge spaghettis qui est ici, voilà. Vous avez... Ça c'est original parce que vous... C'est la semaine gourmande, donc on aime découvrir des nouveautés comme ça. Voilà, alors avec ça, vous la faites pré-cuire pendant 40 minutes, vous la coupez en deux et vous raclez. A l'intérieur avec une fourchette et vous avez des spaghettis, c'est très fibreux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter dans quatre mains pour un piano sur LMTV. Vous allez me faire une super recette. Merci Sylvie en tout cas. Je vous en prie, bon courage à vous et à bientôt. On continue le tour. Oui, c'est sympa le marché, allez-y, il y a plein de choses à découvrir. J'avais une petite envie d'huître, alors je suis venue voir Christelle. Bonjour. Spécialiste, bonjour Christelle. Voilà, austréicultrice depuis 26 ans. Il y a tous les calibres, toutes les tailles, elles font vraiment envie, elles sont toutes fraîches. Elles viennent d'où ? De Bois, en Vendée, entre Noirmoutier et Pornique. Voilà, le nord de la Vendée. Alors, les meilleures en ce moment, ce sont lesquelles ? Elles sont toutes bonnes. Il faut savoir, il y a de la fine de clair, il y a de la spéciale charnue à l'intérieur, de la verte de clair, de la spéciale verte et de la pousse en clair. Et pour se retrouver là-dedans, ce n'est pas facile, il faut avoir vos conseils. Voilà. En fonction de ce qu'on a envie de boire éventuellement avec, de manger ? Tout à fait, tout à fait. Après, c'est les spécialités selon les goûts des clients. S'ils aiment de l'huître plus en eau, c'est plus de la fine de clair. De l'huître plus goûtée, c'est plus de la verte. Après, la spéciale, c'est plus croquant. Ce n'est pas laiteux, mais c'est plus croquant. Donc, on a tout pour les clients. Certaines se cuisent aussi ? Bien sûr. Alors, plus la spéciale, ça réduit moins l'intérieur quand on les fait cuire. Ça, c'est de bons conseils avant les fêtes qui arrivent à Grand Pas. Ça, c'est le carton à Noël, Nouvel An, tous les ans. Oui, oui, oui. Et je tiens à dire que les prix sont établis de début septembre jusqu'à fin avril. Il n'y a aucune augmentation pendant les fêtes de Noël. Et justement, si on veut préparer notre réveillon, il faut commander à l'avance pour être sûr d'avoir ce qu'il faut ? Oui, c'est préférable. On vient une semaine à l'avance ? Une semaine à l'avance, on fait sa commande et puis les clients sont sûrs d'avoir. Très bien. Voilà. Merci Christelle. De rien. On note le conseil une semaine à l'avance. Voilà, tout à fait. A bientôt. Bonne journée, au revoir. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ils sont beaux les fruits chez Viviane, bonjour. Ils sont bons, bonjour. Je n'en doute pas. Alors ici, j'ai regardé un tout petit peu tout à l'heure comment vous faisiez. On vous donnez les conseils qui vont avec. Parce que madame, tout à l'heure, vous voulez commander une mangue et vous posez la question, c'est pour manger quand ? Ça, c'est bien d'avoir le conseil en plus. Ça fait partie du service qu'on trouve sur les marchés. Et c'est comme ça toute l'année ? Vous connaissez bien vos produits, évidemment. J'essaye. J'ai un choix limité. Vous voyez, dans la Clémentine, par exemple, j'ai uniquement le Maroc et la Corse. Parce que ce sont des produits que j'ai trouvés à mon goût, au niveau qualité. Voilà. Donc je fais ça. Et je conseille mes clients, effectivement, en fonction des produits de saison et qui ont le plus de saveur, selon moi. Alors vous êtes aussi une des commerçantes qui participe activement à la semaine gourmande. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre par cette... L'envie, tout simplement, de venir au marché parce que c'est tellement important. On est dans l'authentique, on est dans les rapports vrais. Donc, pour moi, ça a énormément d'importance. C'est vrai que ce genre de choses, je pense que ça peut faire venir les gens sur un marché. Quoi de plus convivial quand vous voyez tous ces gens qui se rencontrent ? Moi, le marché, d'un côté ou de l'autre, je l'aime. Alors, j'ai envie qu'on y vienne. Vous ne faites que celui-ci ? Vous faites d'autres marchés aussi ? Non, je fais... Je reviens le vendredi sur le marché des Jacobins. Et puis le samedi, je suis au Bâtis Saint-Lazare. Eh bien, voilà. Une bonne activité. Merci beaucoup. Merci Viviane. Au revoir. A bientôt, au revoir. A bientôt. Arnaud est volaillé. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous en avez de belles volailles ici ? Voilà, tout à fait. Surtout dans le gibier en ce moment. C'est la saison. Voilà, tout à fait. Les meilleurs gibiers du moment, celui qui a le vent en poupe. Le vent en poupe, en ce moment, c'est surtout le petit gibier. Donc, le garenne, la perderie, les faisans et les faisanes pour commencer. Puis en fin de saison, ça sera surtout la biche et le sanglier qui va avoir plus le vent en poupe. Avec les conseils qui vont bien aussi, parce que vous êtes un spécialiste, vous pouvez donner les conseils de cuisson déjà ? Oui, les conseils de cuisson, les marinades, les sauces, tout ça. Tout ce qui peut s'accompagner aussi avec le gibier. Donc, nous, on est spécialisé dans le gibier de chasse français. Donc, uniquement de chasse et de France. Nous ramassons et collectons le gibier dans des grandes chasses telles que Chambord, donc la chasse nationale. Donc, ce qui nous permet d'avoir un assortiment de gibiers frais et variés pour nos clients. Et beaux aussi. Voilà, on essaye de faire que du produit très très frais, afin que notre client soit le plus satisfait possible. Vous êtes ici tous les dimanches ? Nous sommes ici tous les dimanches, voilà, jusqu'à ça fait maintenant quelques années que nous sommes sur les marchés du Mans. Puisque c'est une entreprise familiale où je représente aujourd'hui la cinquième génération. Ah ouais, et les enfants, vous en avez ? Les enfants, je suis un peu trop jeune pour en avoir. Encore ? Voilà, après nous verrons bien comment ça se passe. Bon, bah merci en tout cas. C'est vrai que c'est beau de voir ça et de voir que ça fonctionne, les clients sont là, vous avez une vraie réputation. Voilà. C'est rassurant de vous retrouver là tous les dimanches. Oui, c'est ce qu'on essaye d'entretenir. Mon père m'a essayé de me transmettre ça et je vais essayer de le faire le mieux possible, tout du moins. Merci Arnaud. De rien, merci, au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Bonne petite pâte. Là, cette fois-ci, je suis chez Jean et ça sent bon chez Jean. Bonjour Jean. Ça fleure bon, on dit, dans le fromage. Voilà. Et puis je suis épaté par le nombre de variétés différentes. Il y a 900 variétés seulement. 900 ? Ouais, ça représente 600 sortes différentes. Tout ça, pour un marché, en ambulant, c'est pas facile quand même. C'est une habitude, ça fait 40 ans qu'on fait ça, donc on est rodé à la chose. 40 ans de marché ? 40 ans de marché, oui, tout à fait. Et ici ? Sur le Mans, 22 ans. 22 ans. Voilà. Alors, il y en a plein, c'est même trop, c'est pas que... Il y a beaucoup de diversité, oui, oui. Mais bon, il y a des produits saisonniers, comme dans toute alimentaire. On a des produits de saison, des produits phares, bien sûr. Alors, quels sont-ils ? Alors, en ce moment, vous avez un gruyère des grottes. C'est un gruyère fait à gruyère, affiné dans les grottes de Calbatch. C'est un petit goût poivré, très fondant. Voilà. Vous avez aussi la tome du Beaujolais, morgée au Beaujolais, c'est-à-dire que la croûte est faite par le tanin du vin. Ah, c'est pas mal, ça, je connaissais pas. Ouais, c'est très, très bon. Cette saison, ça dure une quinzaine de jours seulement. Ah oui, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. En période de Beaujolais, on est en plein dedans. Et vous êtes là dimanche prochain ? On sera là dimanche prochain, toujours fidèle au poste. Très bien, on est un petit peu plus au bout, on s'est écarté un tout petit peu du marché. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, ça fleure bon, donc on nous retrouve. On vous retrouve. Merci Jean. A bientôt. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Et à l'occasion de la semaine gourmande, je vais me transformer tout de suite en Père Noël Sartois. Je vais offrir des poudriettes de la maison Pignard. Ben voilà, j'ai plus qu'à distribuer. J'en ai quelques-unes, c'est parti. Distribution, c'est pas mal, non, comme job ? Bonjour monsieur. J'ai le plaisir de vous offrir un pot de rillettes à la maison Pignard. C'est de la part de LMTV. Ben merci bien. Ben de rien, c'est par là-bas. Au revoir. Bonjour madame. J'ai le plaisir de vous offrir un pot de rillettes. Tout simplement. Regardez, c'est gratuit, c'est offert par LMTV. C'est à la maison Pignard et elles sont délicieuses. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour madame. J'ai le plaisir de vous offrir un pot de rillettes à la maison Pignard qui se trouve juste par là-bas. C'est la part de LMTV. Ah ben oui, je vous reconnais, oui. Bonjour. Je suis très heureux de vous offrir ce pot de rillettes. Ah, je vous en ai mis deux. Excusez-moi. C'est juste à part personne. Bonne journée. Merci. Au revoir. Moi, finalement, il m'en reste. Je vais le garder pour moi. Je vais juste boire un petit coup au bar du jet d'eau puisque c'est ça aussi l'ambiance du marché. Et je vais rejoindre Pierre-Marie tout de suite. C'est parti. Il m'attend. Il est là. Pierre-Marie. Pierre-Marie Charpentier. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, bonjour. Ça va très bien. Merci. C'est votre maman qui fait partie de l'organisation des commerçants sédentaires. C'est ça. C'est le syndicat des commerçants non sédentaires qui organise la semaine gourmande sur le marché. Et donc, une initiative qui permet d'offrir des cadeaux, faire partie, faire la promotion des bons produits que l'on trouve ici sur le marché des Jacobins. Voilà. Donc, il y a eu des bons pour les pot de rillettes. Que j'ai distribué avec grand plaisir. Eh bien, voilà. Feu de Dieu. On va faire ça tous les dimanches. Avec plaisir. Ah bah, on va noter ça. Il y a des commerçants qu'on n'a pas pu voir, évidemment, parce que ça en fait des commerçants. Il y en a plus d'une centaine ici sur le marché. On trouve de tout. Oui. On a vu les poissonniers. On a vu les maraîchers. Il y a de tout. De tout. Il y en a pour tous les goûts sur le marché. C'est un lieu de convivialité. Donc, tout le monde se retrouve. C'est vraiment très, très sympa. C'est pour ça que je voulais terminer ici avec vous. Au bar du Jédo, pour boire un petit café après le marché. Ça fait du bien. Oui. Comme ça, ça permet, même pour les commerçants, de venir retrouver des clients, de discuter. C'est un lieu de convivialité. Eh bien, merci beaucoup. Un petit café. Puis nous, nous allons continuer notre route direction le Salon du Chocolat à Mansigné. Vous allez voir, c'est très, très bon aussi. C'est parti. De café ? Le café. 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 Le café.